N'hésite pas à t'abonner, on essaie d'atteindre les deux cas N'hésite pas à follow mes réseaux sociaux Pour plus d'informations concernant One Piece Fighting Pass Et l'actu de One Piece C'est très important, on les remercie infiniment du travail qu'ils fournissent Ils peuvent même se mettre en danger en faisant ça Parce que du coup c'est quand même incroyable C'est des données protégées Et après bon c'est en Chine Le monde on connait comment il fonctionne On peut vous attaquer de tous les côtés En tout cas on les remercie et profitez Et on profite et je profite tout simplement de ces leaks Et merci à eux et je vous en supplie Follow, 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 follow Ces deux monstres, il faut les follow un maximum Donnez leur de la force Et peut-être que même si vous aimez des jeux Et des jeux qui sortiront plus tard Ils vont peut-être faire des leaks pour ces jeux là Voilà, c'était l'introduction Maintenant on passe au vif du sujet Et on commence par les personnages Les personnages les amis C'est incroyable ce qui vient de se passer Le personnage anniversaire enfin Et c'est le lot Trafalgar dit Waterlot les amis Je vous jure Pourquoi je suis content ? Parce que déjà j'avais fait un top 10 Et dans ce top 10 Il était en 5ème position En 5ème position dans les personnages Que j'attendais le plus Et je vous jure Là je suis encore plus ravi Parce que du coup Il y a un mode Dans le mode de combat de lot Donc un bouton Il y a un bouton Et ce bouton Un bouton de combat Je pense que c'est la room Et parce que j'ai traduit Et en fait vous devez aller Soit sur la gauche Pour activer une technique Soit sur la en bas A droite Enfin peu importe En gauche, bas ou droite Il y aura peut-être 4 techniques en une technique Ce qui est complètement incroyable Ça va être une dinguerie Ça ouvre de nouvelles opportunités D'ailleurs Pour des prochains personnages Imaginez-vous Qu'on puisse avoir Genre sur ce bouton là Allez je fais le revêtement Sur ce bouton là Je fais le hacky de l'observation On sait jamais On sait jamais Mais en tout cas Ce personnage anniversaire C'était sûr C'est voilà Doflamingo C'est beaucoup trop tôt On n'est pas à Dressrosa Dressrosa c'est vraiment Doflamingo Qui représente tout ça Et là Punk Hazard C'est vraiment l'eau Qui représente tout ça Parce qu'avec ses power-up Le fameux combat Contre Vergo Que j'ai hâte Mais vraiment J'espère qu'ils vont me le faire Ce Vergo Mais d'une force J'espère qu'il va être Vraiment super Donc pour revenir à l'eau Vous avez pu voir Ce fameux Enfin la traduction Avec ce fameux mode C'est incroyable J'ai hâte Les amis J'ai hâte Cet anniversaire Ça va pas être Le meilleur des anniversaires Moi je vous le dis Mais ça va être Un anniversaire qui va Quand même faire Extrêmement plaisir Parce que Vu la flopée De personnages qui sort C'est incroyable C'est incroyable Et là on passe Au deuxième personnage Enfin il n'y en a pas que deux Donc là on passe à César Et César qui est SS Et qui ne finit pas S Donc pour moi C'est sûr Et je tiens à le préciser On a Kinemon Qui a été certifié C'est sûr et certain Par nos liqueurs Il sortira en avril Le 1er avril On a Kinemon Et ensuite Moi je vous le dis En mai On aura Vergo Donc César Son gameplay J'ai trop hâte De voir à quoi Ça va ressembler Parce que César C'est un personnage aussi Qui me hype Vraiment Tous les personnages De One Piece Me hype Mais il y a des personnages Qui me touchent Et César Parce que son fruit du démon Est quand même incroyable Son fruit du démon Du gaz Et c'est un logien En plus Donc ça va être juste Génial D'avoir un logien Comme César Et avec les techniques Qu'il a eu Et peut-être même Sa transformation Peut-être qu'on l'aura pas Après c'est pas grave Moi là franchement La transformation Qu'on l'a pas Mais si on l'a carrément En ultime Ça ça serait magnifique Ça ça serait dantesque Mais voilà En tout cas César Je sais que je vais être heureux Peu importe le gameplay qu'il aura César c'est toujours un personnage Que j'aime vraiment Dans tous ces gameplays Même s'ils sont pas fameux Pour la plupart Mais César C'est incroyable Là Je m'attendais pas du tout Je pensais qu'on allait le voir Débouler peut-être un jour En personnage collection Ou voilà En personnage Enfin bref Ils auraient trouvé un truc Aokiji Aokiji TS Là ils ont vraiment mis Tous les personnages Tous les personnages De Punkaza Et ça fait plaisir Parce qu'on va avoir Un nouveau Aokiji Avec un gameplay Plus récent Plus vif Plus meurtrier Donc ça va être incroyable Ça va être incroyable Les amis Aokiji Pour tous les fans D'Aokiji En plus J'aime trop son flow C'est un peu le flow Même dans le film AZ Quand il a ce flow là Il est trop incroyable Avec son bonnet Et tout Oh les lunettes BG le frérot J'ai hâte J'ai juste hâte Et là Sorti de nulle part Donc je m'y attendais Pas du tout C'est vraiment pas le personnage Que Voilà Qui me traverse l'esprit Satori Satori Celui dans Dans l'arc de NR Donc de Skypia Il est pas Pas fou Fou quoi ce personnage Bon bref Pourquoi ne pas mettre Mr Street Avec Miss Godenwick Hein Je comprends pas Ça aurait fait un combo Mais là Ils nous ont foutu Satori Allo Allo nuvers Je vous aime les gars Mais allo Satori Bon après il va finir encore Dans le shop Là le fameux shop A 150 Cop Califat Ça c'est Soit c'est ça Soit ils vont faire un truc de 5 jours Au faire gratos On verra comme Miss Godenwick Bon en tout cas Satori Bon après c'est toujours beau à prendre Et c'est toujours bien d'avoir des personnages A ou B Qui déboulent En termes de personnages On a Alors Confirmation De General Frankie Ça c'est sûr General Frankie Et confirmé Il est dans les bases de données Le truc c'est quoi Le truc c'est Est-ce que c'est que General Frankie Ou alors c'est Frankie Qui peut se transformer en General Frankie Moi je voulais vraiment Frankie Dans son apparence TS Qui est complètement incroyable J'espère pas qu'il va nous foutre Que le General Frankie Je n'ai rien contre le General Frankie Mais j'aime Frankie aussi Avec ses techniques Un peu laser Enfin bref J'aime tout de Frankie Vraiment Dans son apparence Dans ses techniques Dans tout Et j'aimerais l'avoir Vraiment tel qu'il est Ça serait exceptionnel D'avoir un Frankie Tel qu'il est Et qu'on puisse après Appuie sur un bouton Et Boum On rentre dans le General Frankie Et là on a d'autres techniques Ça serait génial de switcher Enfin J'espère Et peut-être que je rêve trop On a Jinbei Bon forcément Ça fait toujours plaisir De voir un nouveau Jinbei Parce que l'ancien Il était Pas au goût de tout le monde Faut dire la vérité Même s'il est bon En PVP Il est bon Franchement Il peut vous sortir De pas mal d'ennuis Mais voilà Il manquait quelque chose Et là peut-être qu'on aura Peut-être le Gojin Karatemi Plus en avant Peut-être les techniques d'eau Déjà C'était incroyable Je trouve Mais peut-être que là Ça sera plus fluide Voilà Je pense qu'on aura un Jinbei Plus énervé Plus incroyable Je ne sais pas du tout Je vous le dis Je ne sais pas du tout Si c'est une image Du mot d'histoire Ou alors si c'est une image De Vergo Qui sera dans le jeu Et Voilà C'est là La fameuse J'arrive à ce que je disais tout à l'heure La fameuse théorie Donc ma théorie concernant Vergo Pourquoi il sera dans le pass en mai Tout simplement Parce que Parce que Tout le mois d'avril On aura Le mot d'histoire Donc le mot d'histoire Qui a été ajouté Donc ce mot d'histoire On aura Jusqu'à l'incident Donc de De Punk Hazard Donc le fameux incident Où le gaz se libère Pour ceux qui connaissent bien sûr Et à ce moment là C'est là Où ça s'arrête Où il y a les combats Donc Smoker versus Vergo Law versus Vergo Et qui dit Deuxième partie Du mot d'histoire Dit Vergo Obligé Un pass Obligatoire Et en plus on a le système Et là je tiens à l'arrivée On a le système de S plus Qui va arriver Ce système de S plus Il était vraiment Tant qu'il arrive Parce qu'il y a des S Qui méritent d'être Boosté Et qui méritent d'être SS Mais vraiment En tout cas une chose est sûre C'est que ça fait plaisir Que les développeurs Ne n'abandonnent pas Les S Même si c'est des personnages Qui des fois sont carrément Incroyables Et qui peuvent rivaliser Avec des SS Et qui rivalisent d'ailleurs Si vous arrivez bien A jouer avec Mais en tout cas Ce système de S plus Ça va donner un boost Ça va donner un boost En tout cas moi Je vais pouvoir maintenant Augmenter des personnages S Que j'aime énormément Et je vais les monter Mais d'une manière Dingue Donc voilà Vergo sera J'en suis sûr En passe En mai C'est ça ma théorie Parce que du coup On aura l'incident Parti 2 Après Du mot d'histoire Et là je suis Complètement Complètement Hyper par tout ça Vraiment les amis Ça va être Complètement incroyable Et là pour finir En termes de personnages On a le Luffy chinoiserie Donc on est passé de Sabo Donc Gris il avait dit On est passé de Il a dit Ils vont peut-être changer C'est pas sûr Simsa avait vu juste Il avait dit Que c'était un Luffy Il était sûr à 100% À 90% Mais il a bien visé Et du coup C'est bien un Luffy SS Plus Donc un Luffy collection Mais voilà On l'attendait pas Moi je vous le dis tout de suite Je vais pas invoquer Sur ce Luffy À part Ça va être la seule exception Si on peut Laissez son doigt dessus Et activer le revêtement Si c'est ça Je vous jure Que je mets tous mes fruits Du démon sur lui Si ce n'est pas ça Je me frotte les mains Je les mets dans mes poches J'attends un personnage De collection de films Ou un prochain personnage Comme Sabo Qui me hype près de malade Et d'ailleurs On a aussi une nouvelle information Le prochain personnage collection C'est Boa Hancock Hein En coque maillot de bain Bon c'était sûr C'était l'été Moi je m'en fous Complète ça Vraiment Tu me fous ça Fous moi un personnage de film Qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'elle soit en maillot de bain Mais bon Faut bien Voilà Régaler les petits boys Chinois Qui sont affamés quoi Maintenant On passe On passe carrément Au nouveau bateau Nouveau bateau à Foxy Ok cool Un bateau à Foxy Bon ça ne mérite pas plus de trucs On a carrément aussi Des nouveaux Dem-dem Dem-dem-mouchy Je ne sais pas en quoi ça va consister Mais ça peut être A voir A voir Je ne vais pas dire n'importe quoi Mais à voir Peut-être ça peut être marrant Peut-être ça va être éclaté au sol On aura aussi un nouveau mode Donc ce nouveau mode Alors C'est ça que je disais Comme je vais me répéter Toujours Il manque Je suis à deux doigts Je vois à bout de tirer Je vous jure Je suis en train de craquer Il me faut de la compétitivité Dans One Piece Il me faut un jeu compétitif Parce que c'est trop Il y a tellement de choses A faire dans One Piece C'est que One Piece Fighting Pass A ce nouveau mode Donc j'essaie de traduire Je n'ai pas réussi A trouver Ne serait-ce qu'une petite information Qui permettrait De voir de quoi il s'agit On a aussi une flopée Alors là aussi C'est intriguant On a bien sûr On pourra customiser Nos boutons Vous le savez Vous pouvez déplacer Vos boutons sur tout l'écran Mais là cette fois-ci On pourra carrément Les customiser Par contre Il y a un bouton Qui m'intrigue vraiment Il y a un bouton Qui m'intrigue énormément Alors c'est le bouton Du mec qui saute Le mec qui saute Je ne sais pas Je ne vois pas Je ne vois pas D'où ça peut sortir Qu'est-ce que ça A quoi ça correspond On a une sorte De téléportation De switch Et de vrille Ça je ne sais pas C'est quoi Ça je ne sais pas du tout Le reste je sais Que c'est des boutons Des boutons de customisation Mais ça ça ne peut pas Être des boutons de customisation Ça c'est impossible Je ne vois pas En quoi tu customises Le fait d'esquiver Tu mets de ça Voilà Je trouve ça bizarre Je trouve ça extrêmement bizarre En tout cas J'espère que ça va apporter Peut-être dans le mode conquérant Enfin que je rêve tant On ne sait jamais On verra bien On a fini ce tour De deux leaks Et merci encore A Grisier A Simsa N'hésitez pas A follow la chaîne A mettre des likes Et à nous donner de la force Pour le référencement Bien sûr Plus vous mettez de likes Plus je serai référencé Et plus j'aurai de visibilité Et d'ailleurs Je voulais remercier Pour tous ceux qui se sont abonnés récemment Merci infiniment Merci de me faire confiance Et de partager des moments avec moi Et on se verra dans des lives Que ça soit autre que One Piece Et pour l'instant Je ne stream pas trop Mais ça ne va pas tarder Et on se verra dans de prochaines vidéos Dans One Piece Dans l'univers de One Piece Que ça soit en react Pour les chapitres Les épisodes Et l'univers de One Piece Dans le monde du jeu vidéo Voilà En tout cas Prenez soin de vous Je vous souhaite à tous Une excellente soirée Ou une excellente journée Tout dépend Où vous vous trouvez dans le globe A bientôt C'était mon Kiddy Mehdi